Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel samedi 24 juillet 2021 et très précisément à 1 degré du signe du lion pour le soleil et donc 1 degré du signe de lion pour la lune du verso pour la lune qui va être en face. Donc soleil tout début lion, lune tout début verso. Je vais vous parler de ce siège, on va parler de ce qui est positif, il faut vous faire un petit peu attention. Je ferai un développé des planètes et puis à la fin j'appuierai sur la lune en verso qui est une lune complètement atypique dont on parle très peu et j'aimerais vraiment qu'on fasse le point ensemble là-dessus parce que ça m'intéresse. Et puis 1 sur 12 à une lune en verso ou une lune colorée avec des influences uraniennes qui est le maître du verso, etc. On va en parler après. A la fin, je m'en fais une joie. Allez, c'est dit. Pleine lune, on l'a vu tout début du lion. Qu'est-ce que ça indique dans le ciel ? On le sait, une pleine lune c'est une opposition. Nous, on est au centre. D'un côté, il y a le soleil. De l'autre côté, il y a la lune. Les deux forment une opposition. Ça crée une tension dans le ciel entre la partie consciente solaire et la partie inconsciente des ressentis de la lune. Donc, qu'est-ce que ça met en place ? Ça met en jeu quoi ce mécanisme-là dans ce signe, dans cette dualité de signe-là ? Le soleil, l'objectif, en lion, la lumière, l'autorité, les choses sur le tapis. C'est dans mon esprit tout de suite lion. Je pense Napoléon Ier. C'est comme ça l'expansion, l'autorité, le chef. Voilà, je décide. Et puis en face, la lune, la lune. La sensibilité, le ressenti, l'intuition, les émotions, tous nos fonctionnements intuitifs en fait. Dans le signe du verso, le verso, il ne faut jamais oublier que c'est l'indépendance. Le maître mot du verso, c'est la liberté. La liberté. C'est vraiment la clé, la clé, clé du verso. Donc j'ai cette dualité dans le ciel qui amorce là un climat qui va durer pendant un mois, avec cette tension momentanée qui dure jusque samedi, mais qui est là, dans l'air, tout simplement. Je vous réserve un truc sur le universo à la fin. Bref, qui doit faire attention, qui doit faire un petit peu attention, justement, aux tensions dans l'air, là, ce samedi. On l'a vu, ça fait quoi ? 3h30, en gros. Non, non, ça fait 3, 4. Vers 4h30, 5h du matin, ici, en métropole. Quand on se réveille samedi matin, il y a quatre qui doivent faire attention. Mes débuts Lyon, mes débuts Verseau, mes débuts Scorpion, mes débuts Taureau. Samedi matin, vous quatre, une mer d'huile. On laisse courir, on ne prend pas les choses à cœur, on ne s'agace pas, on ne s'énerve pas. Il n'y a rien de grave, en fait. Voilà, tout est une question d'approche. En revanche, qui reçoit les aspects formés avec des angles heureux, pour bénéficier de cet apport d'énergie, cette clarification entre le conscient et l'inconscient, qui émerge de cette configuration opposée, il y a des gagnants, toujours pareil. Il y a ceux qui doivent faire un peu attention, que j'ai évoqués, et il y a ceux qui, à l'inverse, peuvent se servir de cette passerelle, de cette étincelle, de cet accélérateur, de ce ressort, pour démarrer sur des nouvelles bases. Les gagnants, ceux qui reçoivent cette énergie positive sont, si c'est dans l'axe Lion-Verseau, j'ai mes béliers, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires, vous quatre, à moins que vous ayez, vous aussi, né au moment d'une pleine lune, ce qui est le cas d'une personne sur quatre qui a une pleine lune, nos positions, un carré, enfin, ben, mais sinon, pour vous, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est la pêche, la pêche, on avance, il n'y a que des bonnes énergies dans le ciel, parce que les angles formés, avec vous, sont des angles positifs. C'est ça qu'il faut retenir. En parallèle de cette pleine lune, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, la communication qui actuellement est en cancer. Mercure, la communication, le verbe, l'échange, l'adaptation de la situation, en cancer, qui l'avait, c'était, je vous le refais vite fait, de mémoire, c'est ce qui me vient en tête, c'est Marcel Proust, Mercure, cancer, la Madeleine de Proust, les émotions qui remontent au conscient de l'enfance, la finesse d'expression qu'on retrouve chez Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince, etc. Les émotions de l'enfance, la capacité à exprimer les choses avec beaucoup de finesse en cancer. C'est une intelligence intuitive qui est marquée, tout simplement, qui bénéficie de cette influence de Mercure, là, pendant toute la semaine, j'ai mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux, mes vierges. Laissons parler les émotions du cœur, trouvons les mots justes, tout en subtilité, en finesse, en ce moment, ça passe beaucoup mieux. C'est dit. En parallèle de ça, j'ai Vénus, Vénus l'amour, j'en ai longuement parlé dans l'horoscope de la semaine. Vénus l'amour, dans le signe de la Vierge, signe mental, signe intellectuel, signe qui a besoin, un peu comme Saint Thomas, qui aime bien les choses concrètes, simples, pratiques, et puis qui n'aime pas le cinéma, qui n'aime pas les grands élans, qui aime bien analyser, décortiquer, disséquer, piger, comprendre, s'adapter, affiner, être sur la même longueur d'onde. C'est ça, le besoin profond de la Vénus en Vierge, qui a besoin de se sentir utile, qui aime plus donner que de recevoir, moins à l'aise quand elle reçoit, quand elle donne, elle donne, elle se sent utile, elle dit « là, je mérite l'affectif », c'est un truc de Vénus en Vierge, tout à fait sympa. Et Vénus en Vierge colore le ciel d'un besoin qui, sur le plan affectif, gagne à ce que l'on communique davantage sur le plan émotionnel. Tout bête, les émotions, filtrer, l'expression, dire les choses, avec finesse, subtilité, ça passe bien, très bien. Vénus augmente le charme, mais le charme, sur toutes ses formes, mais tout particulièrement sur la capacité qu'on va avoir à dire les choses avec gentillesse, douceur, pour créer l'interface, pour favoriser le rapprochement, le lien à l'autre, aux autres. Qui sont les gagnants de cette belle influence de Vénus qui est dans le ciel ? Mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Scorpions, mes Cancers, vous cinq, la vie est belle, si on la crée, bien évidemment, si on va dans le sens du vent, si on optimise, si on arrondit, si on trouve le mot juste, pour faire passer le message. C'est dit. Mars, la volonté, l'action, toujours en Lyon, 26 degrés, ce jour de pleine lune, ce samedi, en fin de signe, toujours la pêche, la pêche, la pêche, l'énergie, on avance, on avance, pour mes Béliers, bien évidemment, c'est votre maître, mes Lyons, c'est chez vous, mes Sagittaires, vous, avancez, agissez, dépensez-vous physiquement, prenez des initiatives, entraînez dans votre sillage, comme François Ier, ralliez-vous à mon panache blanc, on avance. Mes Sagittaires, votre force d'optimisme et de vie, avec Mars qui vous veut du bien, c'est le moment d'avancer, voilà, c'est dit, on avance, on bouge, sous tous les plans, toutes les formes, prenez des initiatives, c'est pas mal en ce moment, vous avez la pêche et l'énergie pour ça. Les planètes, oui, oh là là, faut pas que je vous loupe ça, Jupiter, planète de la chance, planète de, comment on appelle ça, oui, de la chance, l'état d'esprit heureux, quoi, la solution, l'expansion, le côté positif, est en poisson depuis mi-mai, me protège, donne un petit coup de pouce à mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux, là, depuis mi-mai, et jusqu'au mercredi 28 juillet à 12h44, ça fait 12h13, 14h, jusqu'à, en gros, 3h de l'après-midi, c'est précis, Jupiter est en poisson, ensuite, il retourne en verso, et quand Jupiter retourne en verso, il va revenir jusqu'au 30 décembre, donc là, du 28 juillet au 30 décembre, Jupiter amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde, qu'est-ce que c'est qu'une marche rétrograde ? C'est nous, on est sur Terre, Jupiter, il est plus loin que nous du Soleil, donc nous, la Terre, quand on tourne autour du Soleil, on a l'impression qu'il recule, parce qu'il est loin, donc, dans notre périple autour du Soleil, on change d'angle, et on a l'impression de le voir reculer, mais dans notre angle, dans notre champ, il recule, c'est de la mécanique, c'est un 1 et un fond 2, c'est du basique, c'est de l'angularité, il retourne en verso, Jupiter, la chance, veut du bien acquis jusqu'au 30 décembre, Jupiter, l'optimisme, Jupiter, la joie de vivre, Jupiter, voir le bon côté des choses, Jupiter, voir les solutions, tous les problèmes, Jupiter, donc, va me protéger, mes versos, mes gémeaux, mes balances, et quand il est en verso, il veut du bien, à mes sagitaires, dont c'est la planète maîtresse, et à mes béliers, qui puisaient de nouveau un tenus, une vitalité, une capacité à reprendre les situations en main pour résoudre ce merveilleux moteur consistant à prendre l'initiative chez vous, allez, on retrouve vraiment, jusqu'au 30 décembre, ce climat de fond qui vous stimule, qui vous dynamise, qui vous rend positif, optimiste et actif surtout, c'est ça que je retiens, sur lequel je veux qu'on s'appuie. Voilà, c'était l'idée de cette pleine lune, là, et puis je vais terminer, je vais terminer pour vous parler, en vous parlant, de la lune. La lune, tous nous sommes nés avec une position de la lune qui est quelque part, dans un des douze signes. Alors, on peut être bélier, mais avoir sa lune en bélier, en taureau, gémeaux, cancer, lion, viège, etc., c'est complètement différent, bien évidemment, c'est du bon sens. J'avais fait un petit tour rapide la dernière fois sur lune bélier, le quotidien supertonique, lune taureau, le côté câlin, aime bien ses habitudes, lune gémeaux, l'éternel caméléon, lune cancer, le pélican pour ses enfants, lune en lion, on aime recevoir, voilà, lune en vierge, la bonne organisatrice, lune balance, le compagnon idéal, lune scorpion, le passionné intuitif, lune sagittaire, le grand voyageur, lune capricorne, le sérieux, le fiable, lune poisson, la mère Thérésa, l'hypersensibilité, et je n'avais pas assez appuyé sur la lune en verso, parce qu'elle est assez atypique, comme tout ce qui touche au verso d'ailleurs, donc je vais m'y arrêter un tout petit peu aujourd'hui. La lune c'est le fond d'un être, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est ce que Freud appelait le domaine du ça, le ça sont les émotions profondes, notre histoire, notre enfance, nos ressentis, notre partie, on appelle ça, si on assimile la partie consciente solaire du côté chasseur qui est en nous, à la partie psychotique, en quelque part, en quelque sorte on peut l'analyser comme ça, la partie lunaire c'est la partie névrotique, la partie intime, là où on donne une prise sur le plan des émotions, des ressentis, notre perméabilité, tout simplement, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec la lune de l'autre, jamais oublier ce point qui est fondamental, qui est foncier, qui est le basique, vraiment c'est la base. Lune en verso, haha, qu'est-ce qu'elle veut cette lune en verso ? Essayons de comprendre ensemble ce qu'elle veut. Elle est dans un signe d'air, verso c'est un signe d'air, contrairement à son nom, donc c'est un signe qui a besoin de contact, d'échange, de lien humain. Premier point, première observation. Deuxième observation, ce signe du verso, il est gouverné par deux planètes, deux planètes qui, a priori, ont des résonances et des besoins assez différents. La première planète qui gouverne ce signe du verso, c'est Saturne, la rigueur, donc la lune en verso, fréquemment, elle va être capable d'être dans les clous, d'obéir aux consignes, de respecter les règles, de se désincarner, de faire passer sa propre sensibilité avant le contexte qui nécessite les contraintes et l'obligation. On s'oublie même un peu, l'ego est minoré en verso, le moi-je, il est ad minima, il est vraiment au plus petit, au plus serré, au plus réduit. Donc on se plie, on veut que ça se passe bien, on est dans les clous, on obéit aux consignes, mais l'une verso, elle est au carré, au cordeau, de tout bien faire, voilà, sans la ramener, redoutable, efficace et du coup bien intégrée. Mais, 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 il y a une deuxième planète qui gouverne le verso et celle-ci, elle est beaucoup plus puissante. Cette planète, c'est Uranus. Uranus, c'est la liberté, la révolution, le rebelle, la nouveauté. On dit que les États-Unis sont gouvernés par Uranus, le pays neuf, l'initiative, la liberté individuelle, la liberté. Et ma lune en verso, elle a à tout prix besoin au quotidien de se sentir libre. Et rien n'est pire pour elle que de se sentir étouffée, avec des poids, des contraintes, des obligations. Alors si elle peut être capable de les intégrer un certain temps, il arrive fréquemment qu'il y a un moment où elle en a marre, où elle sature. Alors surtout, si c'est justifié, on fait avec, mais si ça le paraît moins, ma lune verso, son côté rebelle, son côté liberté à tout prix, ressurgit, ressurgit toujours. Typiquement, une lune verso, c'est s'il est malheureux en couple, s'il y en a un qui va vous dire, ma chérie, je vais acheter une boîte d'allumettes et puis on ne le revoit pas pendant deux ans, ça serait statistiquement pour moi des lunes verso. Il y a un moment où il pète un câble, où il lâche tout, et il dit, foutez-moi la paix. Liberté, liberté, chérie, c'est le mot sacré. Et là, on a ce qui est intéressant dans le ciel, une pleine lune qui réactive cette opposition ordre, loi, soleil, autorité, et l'opposition avec la lune qui, c'est certain, va réveiller un besoin d'indépendance, de liberté, besoin d'autonomie, besoin de réduire les contraintes, besoin de bouger comme on l'entend. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le ciel, il y a également Saturne en verso, et la lune va bientôt se rapprocher de Saturne. Donc, plein de questions existentielles vont apparaître chez certains. Précipitons rien, voilà. Essayons de me gérer ça avec finesse et intelligence. C'est une question de soupape. Si on sent qu'on est étouffé, qu'on sature, il faut parfois prendre un peu d'oxygène, de l'air, du champ, du contact de l'humain, ça permet de gérer beaucoup mieux ce type de contraintes et de ressentis. Ceux qui ont des lunes aussi, ça, il faut reconnaître un peu mieux l'astrologie pour bien l'intégrer, mais qui ont des lunes conjointes à Uranus, des lunes au carré, opposé, ou en liaison avec Uranus, ça peut donner cette coloration lune-verseau et ce besoin d'autonomie, de liberté et de créativité, qui est super intéressant à analyser. Bon, voilà, c'était une pleine lune. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages, pour cette spirale d'énergie positive qu'on partage ensemble. Je suis très demandeur de ça. Et puis, quand les énergies sont peu positives, pouf, j'évite comme la peste. J'ai besoin qu'on soit dans des spirales heureuses, où on se veut du bien, parce qu'on se nourrit réciproquement là-dessus. Et puis, c'est ce que j'appelle les spirales vertueuses. Merci, à très vite.